Depuis plusieurs semaines, de nombreuses rumeurs naissent sur les réseaux sociaux et partagent le même sujet, l'état de la chanteuse Céline Dion. Celle qui devait assurer des spectacles exceptionnels en novembre à la Vega a dû les annuler pour se préserver. Et alors que les concerts qu'elle donne en Europe à l'occasion de sa tournée doivent avoir lieu l'année prochaine, une question reste sans réponse. La diva VAT est-elle pouvoir assurer les shows ? Celle dont la vie a inspiré Valérie Lemercier souffrirait de spasmes inquiétants qui l'empêchent de se tenir debout. On vous dit tout sur Objequo ! Céline Dion. Des choses incroyables à la Vega a annulé. Les fans de La Femme de Renée ont appris la mauvaise nouvelle en octobre. Ses spectacles du 5 au 20 novembre ainsi que ceux du 19 janvier au 5 février 2022 sont annulés. Alors que la chanteuse a été privée de son public à cause du Covid, voilà désormais qu'un mal étrange l'empêche de retrouver la scène. Étrange car, à ce moment-là, peu d'informations fuite. On ignore réellement de quoi souffre la chanteuse, même si son entourage se veut rassurant, en indiquant que rien de grave ne l'affecte. Point. Je me sens terriblement mal de les laisser tomber, et je suis particulièrement désolée de décevoir tous les fans qui avaient prévu de venir à la Vega. Maintenant, je dois me concentrer sur ma santé, pour aller mieux au plus vite, je veux m'en sortir le plus rapidement possible, a confié la chanteuse sur ses réseaux sociaux. Un message qui laisse une large place à l'interprétation. Mais de quoi donc souffre la chanteuse au point que cela l'écarte de ce qu'elle aime le plus, la scène ? Sa sœur Claudette donne des informations. Point. Céline Dion. Finalement, c'est sa sœur qui brise le silence. D'abord, elle indique que personne dans l'entourage de Céline n'est inquiet, car si cela avait été extrêmement grave, on le saurait et ouvrait les guillemets. Elle justifie ainsi la communication autour de la santé de la star. Le discours n'est pas de ne pas en parler, parce que c'est plus grave qu'on l'entend, deux points, ce n'est pas cela le discours. On sait qu'elle est bien entourée, elle est intelligente, et on n'est pas inquiet qui a ouvré les guillemets. Point. Évidemment, impossible pour les fans de se satisfaire de telles informations. Ils discutent alors sur les réseaux sociaux, échangent des hypothèses, des théories. Certains pensent qu'elle subit tout simplement des effets secondaires du vaccin Pfizé, elle qui a encouragé tout le monde à se faire vacciner contre le COVID-19. Les anti-vax se servent de ces rumeurs pour alimenter leurs théories sur les graves conséquences qu'aurait le vaccin sur le corps humain. Point. Claudette est alors obligée d'intervenir et d'en dire plus pour confirmer des rumeurs et en affirmer d'autres. En effet, la diva souffre de spasmes musculaires dans la jambe, mais l'explication à l'origine de ces spasmes ne vient pas du vaccin. Point. Céline Dion travaille trop, elle doit se reposer. Point. Depuis son plus jeune âge, la chanteuse se bat pour se faire une place, puis la préserver. Point. Elle enchaîne les répétitions, les journées en studio, les tournées. Avec les années, son corps ne tient plus ce rythme effréné. Ces spasmes viennent tout simplement d'un genre de torsade au P.I.E.D.S. Point. Claudette le dit, Céline Dion doit tout simplement se reposer et arrêter d'essayer de repousser les limites. Car si le mental prend le relais, en fin de compte, c'est toujours le corps qui gagne. Je pense qu'elle a poussé un peu fort, et que ses muscles lui parlent. Céline veut donner plus que la machine lui permet, ce n'est pas la première fois ce que ça lui arrive. Il faut qu'elle prenne de petites journées de congé, qu'elle apprenne à s'écouter, et à ne pas trop pousser sa machine à fond. Fermez les guillemets. Mais, si ces problèmes de santé ne sont en apparence pas graves, d'après les communiqués et interviews officielles, du moins, Céline Dion se ratait, elle en mesure d'assurer ses concerts européens, déjà reportait-ce plusieurs fois du fait de la pandémie. Rien n'est moins sûr. A l'heure actuelle, ils sont évidemment maintenus. Il ne reste plus qu'à savoir si l'état de santé de la chanteuse ira en s'améliorant dans les semaines à venir. Le choix d'annuler ses représentations à l'aveugard reste dans tous les cas, le choix le plus judicieux, Celui qui pourrait permettre aux Français d'aller l'acclamer dans moins d'un an, en septembre 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada